Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, enfin, la plop principale de toutes les sensors du Key Studio 37 sensor kit qui fonctionne aussi bien pour microbit que Arduino. On va en faire de l'Arduino. Soit patient, Arduino, c'est plus loin, c'est plus avancé. Pour l'instant, on continue avec notre super microbit et c'est le sensor que tous les enfants, peut-être les garçons en particulier, connaissent. Le joystick. J'ai préparé mon joystick ici dans ma troisième main pour te donner quelques indications à propos du modèle offert par Key Studio qui est sensiblement le même modèle qu'on retrouve sur le marché de la part de d'autres compagnies. Il y a quelque chose que j'aime à propos de Key Studio, à part la couleur parce que je trouve que jaune et noir, ça va bien. Ça va bien sur les véhicules Canon et ça va bien aussi sur le Key Studio. Et ce que j'aime, c'est que les indications sont claires parce que tu peux acheter des sensors pour vraiment pas cher, mais une façon de couper le prix, c'est qu'ils vont t'en donner le minimum. Autrement dit, ils vont pas prendre la peine d'imprimer tout ce qu'il faut sur le sensor et tu vas avoir un sensor avec rien d'écrit dessus pour un petit peu moins cher. Et donc, tu dois faire des tests parfois pour savoir à quoi les pins servent. Donc, si on regarde sur notre joystick ici, ici tu vas avoir le signal qui va sortir de l'axe des Y. Par exemple, si tu as une auto-téléguidée, pour la faire avancer et reculer, quand tu appuies sur ton joystick, tu fais travailler l'axe des Y. C'est une résistance électrique. Le microbit va mesurer quel est le niveau de résistance électrique. Ça va lui donner un chiffre et ce chiffre-là va être transformé en vitesse de moteur, par exemple. Donc, ici, ça va être la pin pour l'axe des Y. Ensuite, l'axe des X pour que ton véhicule se déplace de gauche à droite ou ton personnage à l'écran. Par exemple, si tu fais un jeu vidéo parce que c'est exactement le même genre de joystick. Le module que tu retrouves dans les manettes, PlayStation, Xbox, ainsi de suite, Steam. La troisième pin ici, c'est B for button parce qu'il y a un push button dans ton joystick. Clic, clic, clic. Et ton push button, bien sûr, c'est une lecture digitale. Donc, on va coder le microbit pour qu'il s'apprête à lire de façon digitale. Est-ce que le courant passe ou le courant ne passe pas? Les deux autres pins, bien sûr, c'est voltage et le dernier, c'est ground. On va aller voir de quoi ça a l'air du point de vue de la page Wiki. Donc, la page Wiki commence avec OnStart LED Enable False. Ça veut dire qu'au démarrage, le microbit va éteindre toutes ses petites lumières, sa matrice de 25 LED et ne va pas l'utiliser jusqu'à ce qu'on lui demande de s'en servir. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser le LED Enable False, je vais faire complètement autre chose. Et dans la section Forever, le code dit de mettre la valeur X, établir la valeur X comme étant la lecture de la pin 1, établir Y comme étant la lecture de la pin 0 et établir la valeur B comme étant la lecture digitale de la pin 2. Mais tu n'es pas obligé de suivre ça parce que tu peux changer sur quoi tu mets sur quelle pin. Et une autre chose que tu vas remarquer sur le joystick de Key Studio, c'est que juste au coin ici, là, je ne sais pas si on le voit avec mon petit pointeur, juste au coin ici, il t'indique tout de suite dans quelle direction l'axe des Y et l'axe des X. Et si je le place à la verticale comme ceci, ça veut dire que quand je vais déplacer mon contrôle de joystick de haut en bas comme ça, je vais travailler sur l'axe des Y, l'axe des X va être comme ça. De gauche à droite, donc 1 va être à gauche et plus je vais aller vers la droite, plus la valeur du X va monter. Si je suis complètement en bas, le Y va être à 1 et plus je vais monter vers le haut, plus la valeur va monter. Encore une fois, le joystick pourrait simplement donner de l'information au microbit ou donner de l'information au microbit et qui va le transmettre à une autre. Donc, tu vas avoir ton émetteur qui va émettre un signal pour le contrôleur du robot, qui va avoir un autre microbit ou peut-être même un arduino. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Bien, ça nous prend bien sûr, ça nous prend, ça me prend, ça te prend ton microbit. Si il y a déjà un code dessus, tu sais, c'est pas grave, on va laisser ton code. Et en passant, encore une fois, je te fais un rappel que quand tu fais un code dans ton MakeCode que tu as installé sur l'ordinateur, n'est-ce pas? Prends pas juste la version en ligne, installe-le sur ton ordinateur. C'est tout petit comme le programme. Il va automatiquement se faire une copie. Quand tu vas enregistrer, il va automatiquement sauvegarder ton programme. Donc, même si tu ne l'as pas downloadé sur une clé USB, il va quand même rester dans ton programme. Donc, moi, j'encore tous mes programmes que je fais. Alors, ça nous prend notre microbit, bien sûr, ça nous prend notre expansion board, breakout board et ça nous prend notre joystick et on va utiliser quatre fils. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser le bouton parce que c'est une lecture analogue et tu pourrais utiliser le même principe quand on va faire le push button. Peut-être qu'à demain, on fera le push button, mais il suffira de rajouter un fil. Donc, voyons voir d'abord la connexion. Bien, mon axe des Y, je vais le mettre sur pin 1. Donc, ici, à Signal, mon axe des Y, je vais le mettre sur pin 1, comme ceci, avec mon fil Dupont. Mon axe des X, je vais le mettre avec un fil jaune. Je vais le mettre sur 0 parce que c'est analogue. Analogue, c'est pin 0, 1, 2 pour lecture et écriture analogue, ce genre de gadget. Les autres pins, ça va être lecture et écriture digitales. Et finalement, je vais mettre voltage et puis ground un peu n'importe où parce que sur ton breakout board, toute la série qui est ici sont toutes connectées à la même place. Donc, tu pourrais te connecter un peu n'importe où. Ça n'a pas vraiment d'importance. La même chose pour le voltage. Toutes les pins de voltage sont connectées sur le même circuit. Donc, même si tu connectes, exemple, sur pin 0, tu n'es pas obligé de prendre ton voltage vis-à-vis de pin 0 aussi. Tu peux le prendre un peu n'importe où. Et pour te montrer, je vais prendre ça sur pin 9, tiens, avec orange sur volt et rouge sur ground. Je vais aller connecter mon joystick comme ceci. Et tu as remarqué, j'ai laissé push-button libre. Je ne m'en servirai pas. Donc, j'ai connecté mon joystick à mon breakout board. Et je vais connecter maintenant le microbit à mon câble USB. Ton microbit, tu peux le connecter sur les prises USB qui sont sur le devant de ton ordinateur autant que sur le derrière de ton ordinateur. Certains appareils électroniques ont besoin d'un peu plus de voltage, d'un peu plus de puissance. Et c'est recommandé de les connecter dans les prises USB qui sont derrière ton appareil, ta tour d'ordinateur. Moi, j'ai une mini tour qui est vissée derrière mon écran. Et les connexions à l'avant de l'ordinateur, parfois, ils ont un peu moins de voltage. Mais microbit demande tellement peu de ressources que tu peux connecter sur un ou l'autre. Maintenant, je vais faire le code. Devant vos yeux éblouis, je fais le code. On commence avec complètement zéro. Et on start, je vais lui demander de rien faire. Je vais mettre quelque chose basic. là, disons, OK, basic, on start, au démarrage. Au démarrage, tiens, tu vas me faire un petit dessin, disons comme ça, blip. Et après ça, tu vas effacer l'écran. On va aller dans un peu plus. Clear screen, tiens. Je pourrais peut-être faire un dessin de joystick. Je vais essayer de faire un dessin de joystick. À quoi ça pourrait ressembler, un dessin de joystick? Tiens, comme ça. On va dire que c'est ça, mon dessin de joystick. Fait qu'on start. Je vais montrer les LED. Voici la matrice de LED qui va allumer. Ça va allumer le temps que ça allume. C'est pas une demi-seconde, un quart de seconde. Ensuite, clear screen. Tiens, je peux mettre ça là. Maintenant, je mets un forever. Je pourrais mettre on press button A. Je pourrais dire, quand t'appuies sur le bouton A, donne-moi les lectures du joystick. Mais c'est pas ça que je veux. Forever. Donc, forever, tu vas d'abord me montrer strings. C'est l'équivalent de dire, montre-moi le texte. Tu vas montrer le texte X. Et tu vas me montrer la valeur. Je vais aller sur pin. X l'avait mis sur pin 0. Donc, c'est analog read pin 0. Et, on va faire un petit et on retourne dans la basic. On met show number. Donc, montre-moi la lettre X. Et ensuite, montre-moi le chiffre que tu vas lire pour la lecture de la pin 0. C'est une lecture analogue. Pin 0, c'est l'axe X. Et je vais refaire encore la même chose. Je vais aller ici. Je vais faire ctrl-c, ctrl-v, show string. Tu vas me donner la lecture du Y en majuscule. Et je vais faire ctrl-c, ctrl-v sur l'autre. Et ensuite, je vais écrire sur pin 1. Voilà. Et c'est tout. Alors, tout ce que le microbit va faire, c'est que pour toujours, pour toujours, pour toujours, il va me donner la lecture de la pin 0. C'est une lecture analogue. Et ensuite, la lecture de la pin 1. Et ensuite, la lecture de pin 0, pin 1. Il va recommencer ça en boucle pour toujours. Je fais ça juste pour te montrer à quoi ça peut ressembler un peu. Bien sûr, tu peux développer. Tu peux dire, bien, la mesure en plus de la lire, tu vas la transmettre par Bluetooth à l'autre microbit. Et plus la valeur de X augmente, plus le moteur va tourner vite et ainsi de suite. Mais le but de ma série, c'est de simplement te présenter les différents sensors qui sont dans le kit et t'expliquer un peu qu'est-ce que tu pourrais faire avec, sans tout faire les exemples, bien sûr, parce qu'on a limité un petit peu dans le temps. Donc, j'ai fait mon code. Mon microbit est connecté. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de loader mon programme. Donc, je vais dans mon programme ici. Je fais Save. Je l'ai appelé Joystick. Et tout à l'heure, je vais te montrer un autre joystick qui est possible d'utiliser. Tiens, microbit, c'est enregistré. Et ça code. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et ça code. Comme ceci. Voilà, le codage est fini. Maintenant, on connecte. Here we go! Donc, tu te rappelles, j'avais dit quand les connecteurs sont par en bas, je te l'ai montré tout à l'heure. Bien, il me dit que la valeur de X est de 405. Et la valeur de Y est de 413. Maintenant, je vais ramener X à 0, c'est-à-dire en le déplaçant vers la gauche. Complètement, je vais le tenir vers la gauche. Il devrait dire X égale 1. X égale 1. Y, on est encore à peu près dans le milieu. Fait qu'on va descendre jusqu'en bas dans le coin à gauche. X égale, je vais le modifier, là. Il va rafraîchir son info. X égale 1. Y égale 1. Vas-y l'avoir. X égale ici, comme ça. Le temps qu'il rafraîchisse l'affichage. Vas-y, microbit, vas-y. X égale 1. Y égale 1. X égale 1. Y égale 1. Ça veut dire que mon coin, ça serait comme ça. Maintenant, je déplace vers la droite. Qu'est-ce que ça nous donne? X égale encore 1. Et si je m'en vais dans l'autre coin en haut, ça va changer encore. Mon X est rendu à 819. Mon Y est rendu à 819. Et je suis au maximum. Ça veut dire que si on prend la valeur du centre, quand on ne touche pas le joystick, par exemple, le X vaut 406. Alors, ton code pourrait dire, si X est plus petit que 406, fais tourner le moteur pour que l'auto tourne à gauche. Si X est plus grand que 406, fais tourner le moteur pour que ça aille vers la droite. Et la même chose pour le Y. Quand le joystick est au centre et on ne touche pas du tout, le Y est égal à 414. Donc, ton code pourrait dire, quand Y est supérieur à 414, tu fais avancer l'auto. Quand Y est inférieur à 414, tu le fais reculer. Et bien sûr, ça, c'est une question de codage et c'est moins compliqué que tu penses. Mais encore une fois, ça prend 2 microbits. Donc, pour télécommander mon auto, je vais avoir besoin de plaques avec les relais. Ton auto, tu es guidé, tu vas utiliser ce modèle-ci. Et bien sûr, ton autre microbit. Juste ici. Hop. Donc, lui va être l'aimateur et lui va être le récepteur. Il y a un autre modèle, un autre breakout board très alléchant, très joli. Celui-là. Aussi, encore un bouton, un push button, mais lui, il se prend vraiment un adapteur pour avoir vraiment toute la puissance du gadget. Et il y a même un autre bouton ici, mode. On a un bouton select. Et il y en a 4. Up, down, left, right. Et si tu as le, si par hasard, tu as le microbit jaune, en passant, quand tu commandes le microbit, tu ne peux pas vraiment choisir la couleur qu'il va y avoir dessus. Il y a des rouges, des bleus et des jaunes. Donc, avec ce système-ci, c'est vraiment une télécommande pour commander d'autres choses. Parce qu'à part qu'afficher des LED, et même quand, je te dirais, quand tu vas rentrer le code pour te servir de ce, de ce board en particulier, quand il va y avoir le code dedans, tu ne pourras même pas utiliser l'affichage parce que le microbit va être vraiment utilisé à pleine capacité. Je pense que c'est le breakout board qui utilise le plus de ressources dans ton microbit. Donc, ça va valoir la peine d'avoir un petit adapteur. Je n'ai pas dit adaptateur parce que ça ne sonne pas bien dans la bouche. On dit adapteur. Donc, c'est ça pour le breakout board tout simple pour les sensors avec le joystick. Les applications dans la vie de tous les jours, bien sûr, c'est les moteurs téléguidés, les autos téléguidés, les robots. Ça pourrait être aussi, tu pourrais mettre des commandes préprogrammées. Par exemple, quand j'appuie sur ce bouton, il y a une série commandes qui va se faire. Le bras du robot va se lever, il va faire une certaine distance, il va fermer la pince, il va revenir. Ce n'est pas nécessairement un bouton égal un mot. Quand je lâche le bouton, la machine arrête de bouger. On peut créer ce qu'on appelle des macros ou encore des functions. Peut-être que je serais plus précis de dire les fonctions. Créer les functions. Quand on appuie sur le bouton, il va recommencer tout un autre petit programme au complet. Et c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur le sensor. probablement que demain, je pourrais en faire un ultra court sur la mesure de l'humidité avec de la terre. Je pourrais le piquer dans la terre et arroser la terre. Tu vas avoir le chiffre qui va changer. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une très belle fin de journée. Est-ce qu'il va faire moins deux cette nuit? On annonce du gel, hélas. Que tout cela est triste. Il fait encore froid. Pas moyen de faire du camping encore. C'est encore un petit peu froid dehors. Et puis, c'est tout. Je te souhaite une très belle journée. Et j'espère que tu vas prendre le goût à faire de l'électronique et faire des projets. Merci. Salut.